L'enthousiasme des femmes n'a pas empêché presque en même temps la perturbation par les hommes contre la venue d'Alingundia et Akayar. Et il l'a bien compris. Je suis venu vous rendre visite qu'on diagnostique ensemble les problèmes. Pour faire sa pré-campagne, à l'élection présidentielle prochaine, l'ancien ministre de l'Agriculture rend visite aux pêcheurs. Ceux que j'ai trouvé ici à Akayar, ils sont conscients des problèmes qu'ils rencontrent, que nous tous rencontrons. Également, certainement, ils trouveront avec nous les solutions à leurs préoccupations. Cette visite aussi est celle d'une dissuasion. Une dissuasion de tous les jeunes pêcheurs tentés par des envies d'ailleurs. Nous avons recensé près de 15 000 Sénégalais. Donc, alternative. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas espoir ? C'est ce qui justifie les déplacements que nous sommes en train de faire. L'autre envie, sinon le projet, c'est d'assurer aux Sénégalais un futur meilleur. Nous sommes engagés pour la souveraineté alimentaire. Et au terme de notre premier mandat, on ne peut pas envisager de souveraineté alimentaire sans qu'une solution soit trouvée à la pêche. Et c'est ça, l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Avec ce passage sur le quai de Caillard part en politique. L'espoir peut être appréhendé des deux côtés. Ceux qui partent, ceux qui préfèrent rester, en attendant des promesses enfin réalisées.